Couramment, les gens pratiquent le jogging. Cela semble être une mode. Le déplacement du corps par course à pied, pourtant sans réelle destination, est un mouvement à l'image de celui de la société. Car sans réfléchir à la direction, ce qui est évident, c'est que tout le monde court. Il est normal qu'à une époque comme la nôtre où les gens sont assis dans leur voiture, leur bureau et leur quotidien, le jogging soit encouragé et même populaire. Car à une époque comme la nôtre où les gens courent au volant, au travail et au quotidien, le jogging leur permet peut-être finalement de reprendre leur souffle. Il est d'ailleurs éprouvé que les saines habitudes de vie, bien manger, bien dormir et bien courir, permettent aux gens d'être plus productifs, d'encaisser l'échec et la réussite de toujours arriver à l'heure meilleure. Toutefois, le dépassement de soi ne se limite pas à la forme physique. Il faut cultiver corps et âme, compenser les soufflements du jogging par la respiration méditative et la nourriture santé par le fast-food spirituel. Orientalisme sans gluten et spiritualisme de rengaine, les coachs de vide sont les gardiens de la philosophie contemporaine. Afin d'apprendre aux gens à être les PDG de leur propre existence, des illuminés pas si brillants, publie un livre chaque dimanche. Dans les sociétés de croissance personnelles, il faut se dépasser avant de l'être, adhérer le feu occulte du déplacement de soi, rester dans la course, garder la rythmique et continuer de courir au son des menottes de musique. Mais si nous sommes les patrons de notre propre vie, nous en sommes probablement aussi les prolétaires. La discipline personnelle prend des allures de contre-maître. L'horloge industrielle s'est optimisée en chronomètre et le travail forcé en heures supplémentaires. Nos corps suant comme des machines à vapeur, c'est au pas de course que s'apprend le travail à la chaîne de trottoirs. Or, impossible de ne pas courir près des lois du marché, publicité par-dessus la tête au cas où la réalité frapperait trop fort, assez pour voir chaque personne rayonner de ce feu qui la brûle, à force de sans cesse charbonner le train quotidien qui la fume. Mais vivement, une semaine au Club Med, un massage mensuel en guise d'aloués sur la peau vermeille, de quoi s'assurer un perpétuel nouveau départ au marathon d'insignifiance, à la poursuite de nulle part, au mindfulness vide de conscience, pourvu que la course continue avec la joie d'avoir la flamme et que ce feu plein la vue subtilement couvre nos cendres. Applaudissements 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 Applaudissements